Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est vraiment le moment que vous êtes dans le quotidien et on va aussi débriefer le match amical que vous avez à l'équipe de la GSA un match amical qui est synonyme de match d'application pour les joueurs qui arrivent dans le match de l'année mais au delà de ça, bien sûr, il y aura des choses à dire sur le match amical à l'année mais il y aura aussi beaucoup de choses à dire sur les déclarations à propos de Simon Masuva parce qu'il a fait des déclarations surprenantes personnellement, c'est des déclarations qui m'ont surpris parce que comme on l'a analysé l'avenue UNES ou on l'a analysé durant le match amical à l'équipe nationale personnellement, j'étais un petit peu... j'étais plus que surpris des déclarations UNES et ça, ça m'a vraiment... bon, on va les lire, on va les voir et ça va... et on va essayer de prendre des conclusions par rapport à ce sujet donc, si vous voulez, abonnez-vous à la chaîne, la vidéo, la quotidienne sponsorisée toujours par 1xbet premier site de Paris sportif d'Île Zaire et en Afrique avec, bien sûr, le code promo et le bonus le lien dans la description et les premiers commentaires, bien sûr, comme d'habitude un coup, directement, dès le match bossé Guinée et l'AGSK contre l'équipe en l'AGSA un match qui s'était terminé par une victoire en l'AGSK deux buts à zéro, deux buts marqués par Masuva et la première, la première réalisation, un Richem Mokhtar qui marque son premier but cette saison avec le conservateur à l'AGSK enfin, dans un match amical dans un vrai match amical parce que les matchs d'application, il y a d'équipe A ou d'équipe B c'est pas aussi important, mais... voilà, c'est... et dès qu'il y a... le discours de l'AGSF, Richem Mokhtar je pense que ça va être... en parallèle, parce qu'à par exemple, il y a souvent on voit l'envie de l'entraîneur on voit l'idée de l'entraîneur on voit l'entraîneur on voit l'entraîneur d'un côté, il y a un attaçon qui est un attaçon qui est un attaçon international qui est un titulaire de l'équipe national de la Tanzanie qui est un joueur grave un titulaire indiscutable de la Tanzanie qui est un joueur performant qui est un joueur performant qui est dans le premier match amical qui est un joueur de l'AGSF et d'un autre côté il y a Hicham Mokhtar qui est un joueur grave qui est un joueur qui a pour moi et pour beaucoup de supporters qui a été critiqué à la venue et au-delà de ça maintenant qu'il y a des critiques à côté il n'y a rien à faire du côté technique ce qu'il nous a proposé de l'AGSF c'est assez minimaliste c'est très très minimaliste on n'a pas vu grand-chose et dégringolé de la liste des attaquants et des 11 donc est-ce que le fait qu'il marque qu'on aura des gens qui vont te dire oui il va mériter sa chance oui il mérite sa chance mais il est derrière beaucoup d'attaquants il est derrière il est derrière il est derrière bien sûr Mouaké Masouva Matouti Berkane il est derrière Berkane et Hicham Mokhtar donc le fait qu'il marque à Sagi pour moi ça ne prouve rien ça peut lui permettre d'avoir plus confiance mais ça ne changera absolument rien je pense à la liste pour un malentrainer il va pas rentrer dans ce but et cette réalisation comme une performance un d'aïs un d'aïs un bon stage mais il est à ça peut poser des problèmes voilà le 11 tout le fait qu'il n'a pas de la Jayska C'est C'est Je vais te faire avec un peu de la Jayska avec un grand changement comme capitaine de la seule côté il a appris le plus de l'axe dans le match il a appris le plus dans le match de la Jayska et Mouaké Berkane Masouva un 4-4-2 avec 4 joueurs d'Utlemast on va dire l'utilisation de Matuti comme 4ème milieu de terrain sur un côté avec Berkane avec Belash plutôt Boumchara et Ayta Asman pour permettre justement de jouer avec une doublette Boumassouva et Berkane donc un 4-4-2 Zumel il reste un 4-4-4 en phase offensive puisque Matuti il va occuper le couloir tout ça pour justement utiliser au mieux Saymoumassouva puisqu'il est plus à l'aise en doublette je pense que la lecture elle est très plus que juste et ça c'est démontré le dernier match à Mikane contre le GSMB il y en a des déb connects avec une couille donc la deuxième année qui estöhée en doublette donc la deuxième entre le GSMB dans le GSMB le joueur qui va s'adapter à tous les profils c'est un joueur qui va s'adapter à tous les profils parce que le profil il est unique vous avez joué quelqu'un qui peut le concurrencier dans le même profil un joueur avec un grand gabarit il a pivot, il a avant profondeur il est en soutien d'un attaquant d'un meneur de joueurs il est né vous avez joué des joueurs de gabarit des attaquants de pointe mais vous avez joué quelqu'un et souvent il a fait quelqu'un et n'importe qui il a fait quelqu'un mais il faut trouver cette façon de les faire jouer ensemble le gabarit il aidera tous les joueurs que ce soit moi souvent le milieu de terrain avec Ayta Atman qui sont deux joueurs d'équilibre plus Ayta Atman pour Mshara Zetses Matuti sur un côté le problème c'est qu'on a on a vu des matchs des premiers matchs contre Angara qu'il y a beaucoup de joueurs à Seguiné on va prendre le cas de Matuti il répond plus présent que d'autres joueurs on va prendre Blech il répond plus présent que d'autres joueurs donc est-ce que tout cela c'est le risque qu'il doit prendre le staff c'est de faire ses joueurs et ce n'est pas un risque on a trouvé la plateforme du moment et la plateforme du moment elle nous prouve que tel ou tel joueur sont plus performants que We Are voilà il dit il dit que c'est une forme c'est là mais il se dit est-ce qu'il y a actuellement c'est ça qui est plus important et donc Instagram il y a un staff technique donc c'est un match d'appeler amical pour le rythme puisque les joueurs sont venus là mais il faut vite que les joueurs soient venus champion on parle de Msova on parle de 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 Berkane de Matuti Nchette Blech Chait Atman Ben Zayed on ne cherche plus c'est quelqu'un qui est typiquement il a qu'à Zayed il a et c'est quelqu'un qui a été maintenu donc il a qu'à Zayed il faut qu'il joue il faut qu'il joue des championnats parce que le fait qu'on a vu les faibles 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 parce que l'état de forme des joueurs n'est pas le même que l'état de forme qu'il a dit tu enchaînes d'autres matchs les mêmes 11 en laissant des joueurs qui sont venus sur le bord des joueurs qui sont performants actuellement avec Matuti Blech tu risques de les perdre mentalement c'est ça le plus parce que ce qu'il faut gagner il y a 20 matchs et il y a 10 minutes ça ne peut pas exister dans le football dans le tour parce que déjà avant ça va des joueurs du même niveau il y a des joueurs du même niveau Matuti il a le même niveau que il a 20 titulaires le joueur Berkane il a le même niveau que beaucoup de joueurs de la GASK donc pourquoi il a 10 minutes il a 20 matchs alors que le lendemain on voit qu'on peut donner plus de chance à tel ou tel joueur et c'est ça le plus important apparaît Bechkanet nous a fait la déclaration l'A7 qui a déclaré quelque chose qui m'a surpris il a déclaré que Masuva est un excellent joueur mais il n'est pas compétitif et ça 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 me surprend vraiment sur l'international Tanzanien Simon Masuva qui a fait le déplacement à Megara et qui n'a pas été retenu dans la liste des 18 l'A7 explique sa non-convocation n'a rien à voir avec les choix tactiques c'est un excellent joueur mais il n'est pas compétitif c'est pour cela qu'il n'a pas été retenu dans la liste des 18 ce qui me surprend c'est que on a analysé Masuva on l'a vu face à face à l'Algérie et le point fort il n'a retenu ce n'est ni le côté technique ni le côté tactique mais c'est le côté physique il n'a pas été partout il y a dès le duel il nous a épaté sur le côté physique donc il doit s'adapter à l'équipe il doit s'adapter dans le jeu il doit s'adapter dans l'envie il doit s'adapter de la cohésion mais côté physique il n'est pas loin par exemple on va dire les choses qui a le peu qui est compétitif qui a une dimension physique intéressante qui est physiquement pareil actuellement il est physiquement pareil donc c'est ça qui me surprend c'est une déclaration à M. Genniki il pouvait nous dire il n'est pas dans la cohésion il est loin dans la compréhension à la coudine du calice il est toujours on ne veut pas le lancer à l'extérieur c'est bien de le lancer à domicile mais nous dire il n'est pas compétitif alors qu'on voit il n'y a pas eu il n'y a pas eu il n'y a pas eu physiquement il n'y a pas eu ou il n'y a pas eu une forme physique personnellement physiquement c'est le cas physiquement après techniquement tactiquement c'est une autre question techniquement tactiquement pour le juger il faut du temps et il faut des matchs mais physiquement dès le début il doit jouer ce qu'il s'arrête ce qu'il s'arrête ce qu'il est capable d'accélérer de répéter les efforts et il a l'air d'achat donc c'est ça qui est extrêmement surprenant voilà après dans la même déclaration il dit c'est un 9 et demi ou un 10 on doit trouver le moyen pour l'utiliser affirmant que Masouva n'a pas été utilisé lors de le premier match à cause de son manque de compétition ah il le répète hein l'entraînement jouant des canardaires est vrai que celui-ci n'est pas un attaquant de pointe comme certains le pensent mais ce n'est pas un 9 et demi un 10 on doit trouver le moyen d'utiliser donc il n'est pas compétitif manque de compétition hein et il n'est pas un 9 comme certains le pensent personne ne pense que c'est un 9 nous avons un 9 et 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 nous avons un 9 on le dit on le voit on n'est pas fou ce qu'on a déclaré on l'a répété à plusieurs reprises et nous avons un 9 on doit trouver un moyen d'utiliser parce que le staff ça va pousser ça va pousser le staff parce que ce n'est pas��vé parce qu'il y a un 5 c'est le moi-même c'est lui qui parle ça va être le choix il s'adapter au joueur vous voyez est-ce qu'il va s'adapter au joueur il ne veut pas qu'il n'a rien ou qu'il est qu'il doit être le joueur il va adapter comme on l'aider Parce qu'il est obligé de changer ta stratégie, tu es obligé de changer ta tactique pour lui, parce qu'il est obligé de changer ta tactique, donc est-ce que tu te fais ou est-ce que tu te fais ou est-ce que tu te fais ou est-ce que tu te fais dans les matchs capitals ? contre Lusma par exemple, contre CRB par exemple, contre Moulidia par exemple, est-ce que tu es capable de garder ta tactique ? parce que contre Parado, on a contre une équipe, je ne sais pas, on sait tous que 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, ça passe, ça passe. mais un jour, il a des matchs difficiles, les matchs, il y a de longs jeux, il y a de l'envie, il y a beaucoup de choses, tu es obligé de mettre les clés du jeu unique, et même souvent il est à l'aise en 4-4-2, il est à l'aise en 4-2-1, je ne sais pas qu'il est à l'aise. est-ce que tu gardes la tactique ici ? mais si tu as dans la machine officielle, tu peux te défendre dans mon temps-là, tu peux te défendre dans mon temps-là, tu peux te défendre dans mon temps-là, tu peux te défendre dans mon temps-là. c'est quand même surprenant, c'est vraiment surprenant. après, j'ai dit que le gars, c'est le staff, ça m'a fait plaisir, c'est le gars. au-delà du fait que ce n'est pas compétitif, il faut que c'est du, pour moi c'est du pipo. ça c'est, tu dois l'utiliser. tu fais quoi pour l'utiliser ? tu changes ta stratégie, tu changes ta tactique. tu es obligé de le faire. non ! moi souvent il y a un pied, il y a un pied, euh, et ça, et ça, et ça, pas souvent parce que c'est une recule phare. mais n'importe quel joueur, normalement, tu dois le mettre dans la meilleure disposition. maintenant, c'est pas le cas. c'est pas le cas. c'est pas le cas. je pense que, soit, je n'ai pas l'adapté à l'équipe. je ne pense pas. parce que je veux mettre le filet avec un soutien. euh, 9, euh, un attaquant de pointe, un joueur en pivot. pour moi, Berkane serait, serait, Berkane Massouva serait une doublette explosive. Berkane Mouaké aussi. il faut avoir l'intelligence de Mouaké de s'adapter au jeu de Massouva. et vice versa. donc, est-ce que, il faut avoir l'intelligence de Mouaké de s'adapter au jeu de couloir ? il faut avoir l'intelligence de Mouaké de s'adapter au jeu de couloir. en tant que, en tant que 4ème milieux de terrain. pour justement l'équilibre. parce que c'est une affaire d'équilibre. c'est une affaire d'équilibre. c'est bien, c'est une affaire d'équilibre. en mettant, bien sûr, dans les meilleures conditions, les attaquants etc. voilà. et ça, c'est un casse-tête. il y a des joueurs qui veulent jouer. il y a un bon niveau technique. il y a des joueurs. il y a des joueurs. voilà. voilà. c'est tout ce que je voulais dire par rapport à le match Boissier-Gainé, par rapport à la déclaration Gainé-Lasset. on se retrouve dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses. et on va parler du paradou, puisque c'est le prochain adversaire. le changement dont tu as une heure en scène. c'est intéressant, puisque bon, Corentin Martins est le paradou qui a fait un recrutement. on va parler de l'effectif et des changements qui sont liés à cette équipe. voilà. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti.